Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Gnanskriban. A décevoir cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche juste à côté pour l'activer, pour ne pas manquer les notifications sur nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, Dieu merci de ce que vous êtes en vie. Parce que le seul fait d'être en vie, ça vous donne la possibilité d'avoir accès à Dieu ou encore de vous repentir. Parce qu'après la mort, c'est fini. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Qu'est-ce que c'est que son corps ? C'est la question que tu te poses sans doute, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, de le témoin puissant précédent, nous avons reçu un pasteur riche et célèbre. Est-ce que cet homme a dit là est étrange ? Il a dit que quand il était mort, il s'est retrouvé plus tard en enfer. Et en enfer là-bas, il a vu Dieu. Il voulait se repentir. C'est-à-dire que dans le soujou d'amour, il a vu Dieu et il voulait se repentir. Et le Seigneur lui a dit, ce n'est plus possible. Là où tu pourrais te repentir, c'était le jour où tu étais vivant. Quand tu étais vivant, tu étais sur la terre. Mais tu as passé ton temps à prêcher, non seulement sur l'évangile, de la prospérité, et à chercher l'argent. L'argent. Tout ce qui t'intéressait, tout ce qui était de ta tête, c'est l'argent. Maintenant, tu es mort, c'est fini. Tu n'as plus la possibilité de te repentir. C'est ici nous qui sommes vivants, nous les vivants, nous devons nous réveiller. Et c'est ici nous devons découvrir qu'effectivement, même dans la parole de Dieu, Dieu nous parle de cela. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Laissez les morts enterrer les morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. En fait, le Dieu que nous, nous adorons là, qui a créé les cieux et la terre, l'unique Dieu, le Tout-Puissant. Celui-là qui fait rayonner sa gloire sur nous ce matin ou ce soir, ce midi, selon le pays où vous êtes. Mes frères et sœurs, c'est Dieu-là même qui est suprême. Il dit lui-même, je ne suis pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ah! Ça veut dire que quand vous êtes en vie, il est votre Dieu. Et en ce moment où vous êtes en vie, vous pouvez même lui demander pardon pour tous vos péchés. Par le sacrifice puissant de Jésus-Christ à la croix, Dieu va vous accepter. Il va vous dire, ah! Vraiment, toi-même là, tu perds ces morts. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi-même? Il faut te répentir. Et puis, il faut abonner tes mauvaises fois. Quand on se répand, on se répand de ces péchés-là. On ne retourne plus dans le même péché. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a avec toi-même? C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un temps de dialogue entre toi et Dieu en ce moment où tu te trouves sur la terre. Mais quand on est mort, c'est fini. Nous sommes en train de te passer ce message pour te dire, mon frère, ma soeur. Si toi, tu t'amuses et tu continues à t'amuser là, nous, tu t'amuses plus, c'est plus le temps de la rigolette, c'est plus le temps du jeu. Il faut arrêter de toucher les fesses des femmes, toucher les filles là comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, toi aussi, ma soeur, c'est l'argent qui t'intéresse. Tu as deux gars, tu as trois gars, tu as cinq gars. Et tu te dis, oh, mon premier gars, c'est un brûteur. Mon deuxième gars, c'est un footballeur. Et ça t'amuse. C'est parce que tu as envie que tu peux penser à cela. Et tu te dis, ah, il me donne de l'argent. Il te donne combien? 1 000 euros, 10 000 euros. Même si tu te donnes 1 milliard d'euros. Les 1 milliard d'euros, là, ne peuvent pas acheter ton âme. Et les démons le savent. Regardez les témoins puissants précédents. Les témoins puissants précédents, les démons eux-mêmes, ils reviennent la bouche pour dire, les humains qui vendent les âmes au diable, ils sont vraiment insensibles. Ils ne savent pas que leur âme vaut plus que de l'argent. Même puisque tout l'or de la terre réunit. Hein? Mon dieu. Si en ce moment nous allons vous dire, mes frères et sœurs, vous, vous avez de la valeur. Vous, vous avez de l'importance. Si tu te négliges, ma sœur, mon frère, nous allons te dire, hey, tant que tu es vivant, il ne faut plus te négliger. Il ne faut même plus te sous-estimer pour dire, ah, regarde moi, moi, je suis rejeté. Depuis ma naissance, on m'a insulté jusqu'à... Ma sœur, on s'en fout de ça aujourd'hui, on s'en fout de ça demain. Même si les humains, tous veulent qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils ne t'aiment pas, qu'est-ce que ça va t'énerver? Mais si le Seigneur dit que lui se t'aime, prends ça comme ça. Prends ça comme ça. Moi, je préfère ça. Au lieu que Dieu médite, Dieu ne m'aime pas. Je ne suis pas en conformité avec Dieu. Et puis, je suis en conformité avec les hommes. Mais ils ont même après, qu'ils vont même t'insuter. Mais aujourd'hui, il te dit que tu es joli. Il te dit que tu es filé, là. Vous regardez même souvent dans la partie commentaire. Mais les likes et les dislikes. Les mêmes personnes qu'on les inquiète. C'est la même personne qu'on me dit. Mon ami aujourd'hui, il n'est pas trop joli. Il dislike. Oui. C'est pourquoi les célébrités a dit quoi? Elle a dit que... Elle a dit que la célébrité est éphémère. Toutes ces choses-là, c'est éphémère. Effectivement, c'est éphémère. Pendant le jour de ta vie, là. Toi, il faut chercher les vraies choses d'abord. Dieu lui-même te donne de bons conseils dans sa parole. Il te dit quoi? Il te dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Avoir l'argent. Avoir l'argent. Ça veut dire que toi, dans tout ce que tu dois faire, tu dois mettre Dieu d'abord devant. Et la présence de Dieu dans ta vie va tout simplement veiller à ce que ton âme se porte bien et que tout aille sur le bon chemin. Parce qu'il y a le malin. Il y a le démon. Il y a le mauvais gars. Qu'on appelle même le lion. Satan. Aïe, 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 aïe. Il est vilain. Et c'est lui qui dérange les gens. Il vient. Il rôde autour de toi comme ça. Et il te cherche. Il cherche juste la petite faille pour te dévorer. Et cette faille-là, c'est ce qu'on appelle le péché. Il faut te répentir aujourd'hui. Il faut abandonner ton péché, mon frère. Il faut abandonner ton péché, ma soeur. Tu es joli, c'est vrai. Tout le monde vient te voir au quartier. Toutes les gars sont du quartier veulent de toi. Jusqu'à toi, tu profites. C'est une belle opportunité, même pour faire déjà même ton business. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Si tu es de la prostitution, ce sont de là. Si tu n'as pas encore mort, tu sais que c'est la grâce de Dieu. Combien de prostituées sont décédées ? Elles-mêmes savaient qu'elles allaient aller en enfer. Oui, il y a une femme prostituée, même qu'on a reçu, signons souvent ici, ce témoignage. Ça me donne même envie de faire même ce témoignage pour vous aider. Ah ! C'est étonnant. Ces femmes prostituées là, elle, quand son père sa mère sont décédées, elle s'est retrouvée Ophéline avec ses soeurs à l'entretenir. C'était le nez. Son nom qui avait promis les soutenir, il les a abandonnés. Du coup, elles étaient livrées à elles-mêmes. Voici comment, à l'âge de 15 ans déjà, elle a commencé à faire des choses inutiles. La prostitution a commencé. Et quelques temps plus tard, des années plus tard, quelque chose de grave va se produire. En fait, elle va aller dans des funérailles, dans des funérailles de quelqu'un. Et, arrivée là-bas, dans ces funérailles-là, elle va attendre une voix qui va lui dire, « La prochaine personne à mourir, c'est toi. » « Ah ! Quoi ? Comment ça mord ? Comment qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle se disait que c'était de la blague. Et quand elle était à la maison, elle a senti qu'il commençait à avoir froid. Et c'est là, elle s'est couchée. Quand elle s'est couchée, elle a commencé à avoir froid là-même. Bizarrement, elle a senti qu'effectivement, c'était son heure. Elle disait à sa soeur chrétienne, qui était là, « Ah, ma soeur, prie pour moi. » « Tu sais que tu es une chrétienne ? Moi, je ne suis pas une chrétienne. » « Pardon, s'il te plaît, prie pour moi, ma soeur. » « Tu sais que je veux mourir. » « Ah ! » Sa soeur chrétienne dit, « Non, tu ne vas pas mourir au nom de Jésus, ta parole a vaincu. » Par exemple, elle a tenté de parler à toi de discuter même là. La fille est tombée comme ça. Et, elle a tenté de mourir, effectivement. Elle dit, « Ma soeur finita, s'il te plaît, prie pour moi. » « Prie pour moi, s'il te plaît. » Quand sa soeur voulait prier pour elle, elle a regardé sa tête. Elle voit les faux cheveux. Elle regarde sur ce doigt. Elle voit des faux ongles. Elle dit, « Oh, ma soeur, toi aussi. » « Tu as ramassé tout ce qui est faux de la tête pour mettre ça sur toi. » « Mais les démons vont t'accuser à cause de ça. » « Quel est le temps on a maintenant pour prier pour ça, pour enlever tes faux ongles ? » « Pour pouvoir faire la prière, tu dois forcément enlever tes faux cheveux, tes vêtements sexy. » « Regarde, comment tu es habillé, comment on va faire ? » « Mais bon, ne t'inquiète pas, on va prier. » « Il va prier sur de l'eau. » « Tu vas permettre que tu ne meurs pas. » « Et qu'elle arrive auprès de cette fille-là ? » « Elle n'a pas appris sur de l'eau. » « Elle leur a donné un peu à boire. » « Et elle leur a dit, « Ma soeur, s'il te plaît, il faut accepter Jésus-Christ. » « Là, maintenant, il faut dire, « Seigneur Jésus-Christ. » » « Elle lui a dit, « Seigneur Jésus-Christ. » » « Avec sa langue, sa langue devenait de plus en plus lourde. » « Là, la mort venait. » « Ou sa soeur, maintenant, il leur a dit, « Il faut dire, « Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie. » « Elle n'a même pas fini de dire, « Je t'accepte dans ma vie. » « Si seulement elle avait dit, « Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. » « C'était fini. » « Elle allait être sauvée comme ça. » « Ce sont des paroles puissantes. » « Faut pas négliger. » « Ta bouge-toi, c'est pas là pour exciter les gens. » « C'est pour laisser des paroles comme ça, qui vont toi-même t'aider. » « Hein ? » « Oui ! » « Ah ! » « Et quand elle l'a fait, voici ce qui s'est passé. » « Ce qui s'est passé, elle a dit qu'elle est morte. » « Les gens ne l'a même pas laissé cette femme-là même prononcer cette parole. » « Elle est décédée. » « C'est comme si elle a senti qu'on l'avait jeté sur elle un caillou lourd ou un sac de vie très lourd. » « Oh ! » « Du coup, elle s'est retrouvée dans un endroit où elle se voyait en train de marcher avec les gens. » « Et il y avait toutes sortes de personnes là-bas. » « Les gens, noirs, violés, marrons, quelles couleurs que vous connaissez. » « Toutes les langues de la terre. » « Ils étaient tous là-bas. » « Après de converger vers une porte. » « Une très grande porte. » « Horrible ! » « D'où on sortait des démons dérifiants. » « Avec des odeurs bizarres. » « Elle n'a jamais sorti une odeur qui paraît sur la terre. » « Puis là-bas, aidez-moi, sauvez-moi, Jésus ! » « Et c'est là, elle a vu que là-bas, tout le monde appelle Jésus. » « Quelle que soit ton origine. » « Que tu sois arabe, que tu sois américain, que tu sois quoi que ce soit. » « Tout le monde asiatique, tout le monde appelle Jésus là-bas au secours. » « C'est à ce moment qu'elle a compris tout vraiment. » « Jésus, il ne faut pas le négliger. » « Mais c'était fini pour elle. Elle était déjà morte. » « C'est à ce moment-là. » « Elle va maintenant être appelée par les démons. » « Parce que c'était son tour. » « Et quand ce tour est arrivé. » « Elle est arrivée maintenant dans un endroit où elle voyait les démons. » « Et ces démons le regardaient de la tête jusqu'au côté. » « Les démons leur ont dit. » « Les démons leur ont appelé par son nom. » « Elles leur ont dit. » « Ah ! » « Bienvenue. » « Elle m'est étonnée. » « Elle dit. » « Comment est-ce que vous connaissez mon nom ? » « Les démons se sont tous mis à rire. » « À un moment donné là. » « Les démons leur ont dit. » « Nous allons te torturer ici aujourd'hui. » « Nous allons te torturer ici aujourd'hui. » « C'est la raison pour laquelle tu es ici. » « Et on va te torturer de la tête jusqu'aux orteils. » « Ils se sont en enfer. » « Il dit. » « Ah ok. » « Il n'y a pas de ceci. » « Tu vas comprendre ça tout de suite. » « Ils se sont rentrés dans un endroit où ils ont pris le fer chaud. » « Ils ont commencé à chauffer le fer chaud. » « Et pendant qu'ils chauffaient, le fer chaud, ils parlaient. » « Ils disaient. » « Vous les humains, vous êtes têtus. » « Vous êtes stupides. » « Cet homme-là, il est mort pour vous. » « Pour que vous puissiez vous répentir. » « Parce que vous avez la possibilité de vous répentir. » « Par exemple, que vous êtes vivant. » « Mais vous refusez cela. » « Maintenant que vous mourrez, vous venez ici. » « Vous allez tous venir en enfer. » « Vous allez tous venir en enfer. » « Les humains stupides. » « C'est comme ça, il parla à la femme. » « Des gens. » « Nous les humains. » « Jésus-Christ est mort pour nous. » « Et nous, on rigole ici. » « On pense que c'est de la blague. » « Parce qu'on est vivant en bonne santé. » « On a bien mangé. » « On est bien loup. » « Oh, c'est de la blague. » « Ha, ha, ha. » « Faut rire. » « Tu vas voir. » « Ah ! » « Et cette fille était face à cette scène. » « Et... » « Les démons lui disaient. » « Nous allons te torturer de la tête jusqu'aux orteils. » « Elle dit. » « Mais pourquoi vous allez me torturer à la tête ? » « Qu'est-ce que moi je vous ai fait ? » « Elle dit. » « Nous, notre travail, c'est de te torturer jusqu'à la fin du temps. » « Tu vas passer ton éternité ici. » « Ils lui ont dit. » « Tu vas passer ton éternité ici. » « Que tu vas être torturé. » « Et ça, ce n'est que le début du commencement. » « Ha, ha. » « Au moins, il a dit de parler là. » « Ils lui ont positionné. » « Fait chaud sur la tête. » « Sur ses cheveux. » « Ça en avait carrément même la chair de ses cheveux. » « Elle était même supplie. » « Elle dit. » « Mais pourquoi vous me faites ça ? » « Après avoir crié. » « Elle a crié fortement. » « Elle leur dit. » « Pourquoi vous me faites ça ? » « Elle dit. » « Oh, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. » « Pourquoi tu fais ça ? » « Tu ne sais pas qu'il n'était pas permis de... » « Je vais mettre des faux cheveux sur ta tête. » « Elle se tourne. » « Elle dit. » « Mais comment ça ? » « Je ne sais pas. » « Il dit. » « Mais sur la terre là-bas, il n'y a pas un homme qui t'a parlé de ça. » « Elle dit. » « Non. » « On ne m'a pas parlé. » « On ne m'a pas parlé. » « Il dit. » « Ah. » « Mais toi-même. » « Est-ce que tu n'as pas lu cela de la Bible ? » « Elle dit. » « Je ne sais pas lire. » « Ah. » « C'est le mensonge qu'il envoie à l'enfer. » « Maintenant, à l'enfer, il se trouve face aux démons. » « Elle est mort aux démons maintenant. » « Or, les démons-là, eux, ils nous connaissent très bien. » « Et tous les humains sur la tête sont filmés avec les actions. » « Tout ce qu'ils font, ils voient tout. » « Mais eux, ils ont laissé, ils ont les films. » « Ils ont la vidéo là-bas. » « La caméra cachée. » « C'était derrière-là. » « Ça nous a bien observé. » « À ce moment-là, les démons vont lui dire. » « Ok. » « Tu dis qu'on ne t'a pas parlé. » « Mais ta soeur, ta soeur chrétienne, elle t'en a parlé. » « Ta soeur Finda, t'en a parlé. » « Tu as dit que, oh, ce sont des histoires. » « Que les gens ne veulent pas que tu t'embellisses. » « C'est ce que tu as dit ce jour-là. » « C'est ce que tu as dit à telle heure, telle heure. » « Les démons vont vous rappeler tout ce que vous avez dit. » « Hé, mes frères, c'est grave. » « Et ce jour-là, vous allez crier. » « Sur ce moment, la fille a tenté de crier, l'impression de la torturer. » « Elle crie Jésus au secours. » « On dit, tais-toi. » « Tu appelles qui ? » « Les démons ont dit, tais-toi. » « Qui est-ce que tu appelles ? » « C'est Jésus qui appelle. » « C'est déjà mort, c'est fini. » « Tu ne peux plus te répandir. » « Elle était là comme ça. » « Elle ne croyait même pas. » « Et voici qu'il faut encore descendre sur sa peau. » « C'est-à-dire, sur son épaule. » « Il faut regarder. » « C'est-à-dire, il fouille sur elle. » « Pour voir s'il y a quelque chose qui a été dit dans la Bible qu'elle a sur elle. » « Afin qu'il puisse bien la corriger. » « C'est comme si les démons qui sont là-bas sont là juste. » « Pour corriger les gens qui ont désobéi à la parole de Dieu. » « C'est-à-dire, pendant leur vie. » « Sur la terre. » « Sur terre. » « Et ils ont regardé sur la femme. » « Ils ont vu des tatouages. » « Ils ont dit. » « Ah-ha. » « Tu as des tatouages. » « Elle dit. » « Mais qu'est-ce que mes tatouages ont à faire encore de cette histoire ? » « Ils disent. » « Tu ne sais rien. » « Tu ne sais rien. » « Tes tatouages que tu vois ici, là. » « Ne sais-tu pas que c'est interdit ? » « Tu sais-tu pas que c'est interdit ? » « Est-ce que tu n'as pas lu dans la parole de Dieu que tu ne dois pas faire des tatouages ? » « On a dit. » « Mais tu n'as pas fait des ciseaux sur ton corps. » « Tu as cru que c'était de la blague. » « Nous, on va te torturer ici. » « Ils ont pris encore un feu chaud. » « Ils ont positionné ces feuilles chauds sur tous les tatouages qui se trouvent sur son corps. » « Et à chaque fois qu'ils positionnaient ces feuilles chauds sur son corps, il y a des lombos de chair qui en sortaient. » « Elle était hâte d'être braisée comme si c'était de la viande, qu'il était de cuir. » « Il fallait la volonté de crier. » « Et là, c'était son âme. » « Mais elle avait remarqué qu'à chaque fois où elle en avait la chair d'Edel, elle s'était la douleur fortement, mais elle s'est régénérée. » « C'est-à-dire que la peau qui était ennemi se repositionnait. » « Et le phénomène continuait à chaque fois. » « À un moment donné, il s'est arrivé au niveau de sa partie intime. » « Au niveau de sa partie intime. » « Il dit, nous allons te torturer au milieu de l'apathie intime. » « Il dit, vous les humains, vous aimez jouir, vous aimez vous faire plaisir. » « Vous aimez vous faire plaisir parce que le sexe est pour jouer. » « Vous pensez que le sexe est pour vous amuser. » « Ne sens-tu pas que le sexe ou encore les rapports sexuels sont uniquement réservés aux personnes mariées ? » « Et que la vie de fornication que tu vivais là, même la prostitution dans laquelle tu étais là, c'était même la chose qui allait te condamner plus tard. » « Elle était étonnée. » « Les gens se mastupent aujourd'hui, matin, midi, soir. » « Et dans les clips aujourd'hui, on encourage même les jeunes à se mastuber. » « On dit, mastupez-vous. » « Au travers des messages subliminaux. » « Les deux clips avaient une banane. » « Comme si elle était de faire un truc avec la banane. » « Comme si c'était le sexe masculin de quelqu'un. » « Tous ces messages-là, ça amène les fans, ces fans, à penser directement au sexe. » « Et du coup, eux aussi se retrouvent plus tard dans le problème. » « Et voici qu'elle était de ce problème. » « Ils ont pu se faire chaud. » « Ils ont entendu se faire chaud là dans sa partie intime. » « C'est ressorti vers sa poitrine. » « C'était horrible. » « C'était horrible. » « Elle pensait qu'elle allait mourir. » « Elle pensait que là-même, c'était fini pour elle. » « Parce qu'elles ont retiré ce fait chaud là d'elle. » « Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a carrément toute sa chair qui est sortie de là-bas. » « Son intestin, vous voyez tout ça ? » « C'est horrible. » « Elle a cru qu'elle allait mourir. » « Mais, elle était toujours en vie. » « Après, ils leur ont dit, OK. » « Maintenant que j'étais dans le feu là-bas. » « C'est là, ils l'ont jeté dans un feu. » « Et là-bas, elle s'écriait d'une voix tellement forte que vous ne pouvez pas imaginer. » « Ah ! » « Et c'est là, elle voyait des asticots. » « Des gros asticots comme ça. » « Qui sortaient carrément de ce feu là. » « Elle a été de la bouffée. » « Oh, mes frères et soeurs, c'était horrible. » « C'était horrible. » « Et c'est dans cette histoire-là que Dieu, par sa grâce, il va la visiter là-bas. » « C'est là, elle va revenir en vie. » « Et, mes frères et soeurs, c'est là, elle va nous raconter ce témoignage. » « Mes frères et soeurs, ce témoignage est trop fort. » « Ça, c'est tout, mes signes, c'est bon. » « Si vous voulez, nous allons en faire encore un témoignage là-dessus. » « Mais, préparez-vous pour toutes vos vidéos puissantes que vous venez. » « Ce que vous devez savoir, c'est que vous parlez que vous êtes vivant là. » « Cherchez à rencontrer Dieu. » « Cherchez à rencontrer la lumière. » « La lumière qui va changer votre vie. » « Parce que comme c'est le mort, c'est fini. » « Tu peux même dire que ce que nous sommes allés de te raconter ici là, ce sont des histoires. » « Mais ce qui est sûr, c'est que un jour tu vas mourir. » « Tu as quel âge ? » « Même si tu as un an aujourd'hui. » « Un jour tu vas mourir. » « Et la seule chose qui va t'accompagner après la mort, ce sont tes œuvres. » « Tout ce que tu as fait sur la terre, ce sont des choses qui vont parler pour toi. » « Est-ce que ces choses vont bien parler de toi ? » « Ou mal parler de toi ? » « C'est là où nous allons te poser une question. » « Mais comment tu vis ? » « Mais comment tu vis sur la terre ? » « Est-ce que tu es un sorcier ? » « Ou un sataniste ? » « Ou un sataniste ? » « Mais si tu es un sorcier ou un sataniste ? » « Jésus t'aime. » « Dis, c'est mon sorcier, Jésus-Christ, pas de moi mes péchés. » « S'il te plaît, veux me soutenir. » « Je veux sortir de là. » « Dieu va t'aider. » « Est-ce que tu es dans la prostitution ? » « Si tu es dans la prostitution, que tu sois homme ou femme. » « Parce que les hommes se prostituent aussi. » « Ma soeur, mon frère, ma soeur, demande à Dieu de t'aider. » « Dis, Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. » « Mets ton genou, pleure de venture. » « Dieu va t'aider. » « Parce que si tu meurs dans ça, tu vas passer ton éternité dans un endroit que tu n'imaginais même pas. » « Personne ne peut imaginer ici comment l'enfer est. » « À quoi ça ressemble ? » « Nous, comment c'est ? » « C'est comme nous pouvons vous dire. » « C'est que les démons que vous voyez dans les films du Wood, ils ne sont pas là pour rien. » « Ces représentations-là, c'est juste là pour nous rappeler que les démons sont réels et que l'enfer aussi est réel. » « Et que nous, nous devons également faire très attention à ce que nous sommes en train de faire sur la terre. » « Ha ! » « Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de regarder cette vidéo. » « C'est pas pour rien. » « Dieu est tenté de te dire, mon frère. » « Dieu est tenté de vous dire, ma soeur, ma soeur, vous êtes jolies, vous avez l'argent. » « Vous dites que vous êtes fiers de vous. » « Mais ceux qui vont à l'enfer. » « Ou encore ceux qui meurent, vous n'êtes pas mieux que. » « Quand le temps de la mort va venir, si vous n'êtes pas répétit, vous serez dans le problème. » « Au plus ton orgueil, au plus le fait que tu sois même le président, même la femme du président, mais tu es le ministre ou le chef d'entreprise. » « A comprendre tout ce que nous sommes en train de dire ici. » « C'est le témoin de 1449. » « Ha ! » « Dieu va te parler. » « Si tu n'es pas abonné, c'est abonné, c'est à quoi vous activez ? » « Et n'hésite pas à cliquer sur le chaîne. » « Et tu peux également cliquer sur Yance Rebound. » « Tu verras assez à la page d'accueil. » « Tu verras deux autres chaînes. » « Yance Rebound 2, Yance Rebound 3. » « Ce sont deux autres chaînes qui nous appartiennent. » « S'il te plait, abonne-toi aussi sur les deux autres chaînes. » « Et demeure avec Dieu jusqu'à la fin. » « Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. » « Cherche ton Dieu aujourd'hui. » « Cherche ton Créateur. » « Celui-là même sur qui tu dois compter. » « Qui va même te sauver la vie. » « Prenez soin de vous mes frères et soeurs. » « Que Dieu vous garde mes frères et soeurs. » « Repentons-nous aujourd'hui. » « Évangélise les gens. » « Pas de Dieu. » « Partagez même cette vidéo. » « Pas de Dieu. »